Musique Croiser une quinzaine d'aigles sur les terres de Brue dans la Vienne, un moment pas banal. Les aigliers sont venus participer à un week-end de chasse avec leurs rapaces. Une coutume très codifiée avec des animaux issus d'élevage qui nécessitent des soins particuliers. Le premier protocole est de retirer son protège-balais qui lui protège le plumage lors du transport. Ensuite nous allons l'exciper d'une balise GPS sur la queue ou sur un harnais d'après le fauconnier. Et ensuite comme vous me demandiez tout à l'heure, si l'oiseau n'attrape pas sa froid, nous allons lui proposer un morceau de réclame. Le réclame c'est une petite lamelle de viande qu'on va mettre dans le gant et l'oiseau va venir pour avoir sa récompense. Cette journée était consacrée à la traque au chevreuil. Cette chasse ancestrale classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO est peu pratiquée. Les spécialistes de la fauconnerie étant peu nombreux en France. L'éducation d'un rapace prend au moins 3 ans à raison de plusieurs séances de travail par semaine, comme un athlète de haut niveau. L'entraînement le plus commun consiste à faire du traîneau. C'est-à-dire qu'on va tracter une fausse peau qui va déclencher chez lui son instinct de prédateur naturel. Et on va la tracter sur une vitesse comprise entre 65 et 90 km heure, à une distance qui va de 200 mètres à plus de 400 mètres. Donc ainsi ça va permettre à l'oiseau de développer son instinct naturel de prédateur tout en développant son côté physique et son cardio. Et même avec un travail intense et une relation privilégiée avec l'animal, les aigliers ne savent pas toujours décrypter le fonctionnement de leur aigle. Lui, son plaisir c'est de chasser le lièvre. Il a déjà pris des chevreuils, mais là c'est autre chose. Moi ça fait plus de 50 ans que je chasse avec un aigle. Donc j'ai toujours pas compris ce qui déclenche chez l'aigle l'envie d'aller prendre un animal 4 fois plus gros que lui. Lors de cette journée, deux chevreuils sont tombés sous les griffes des rapaces.